Alors, bien, c'est dur à suivre, parce que quelqu'un d'autre a une question, un alimentaire, alors je note qu'il y a une personne, et là il y a d'autres qui ont capitulé entre eux, il n'y a plus qu'une personne, voilà, un, trois, trois, j'en ai trois quand même, il y a déjà parlé, donc il y a deux qui ont parlé, pas d'autres, deux, 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 bien, voilà, voilà, alors, c'est comme un magicien, on ne doit pas choisir, alors il y a une dame derrière toi, puis un monsieur là-bas, on va choisir, monsieur, d'accord, alors, vous êtes d'accord de jouer le jeu, ou les juges vous exprimer ? Il y a une question. Oui, il y a deux procédures, soit vous avez juste envie de vous exprimer, vous savez qu'on dit, moi je vous laisse faire tout ce que vous voulez, c'est tout, ou alors je vais vous faire un petit travail avec ce que vous voulez dire, lequel est quoi. Alors, moi je sais, quand vous proposez, je ne sais pas là, mais oui, je ne sais pas du tout quoi faire, mais c'est bien, vous avez déjà commencé, donc, parce que j'allais vous demander si c'était un commentaire ou une question, et vous dites que c'est une question. Alors, comme je me méfie beaucoup, en plus, je regardais juste avant de venir, j'aime bien regarder les débats à l'Assemblée Nationale, c'est fascinant, ça me fascine, pour apprendre mon travail, c'est excellent, voir tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est que... Cette question, vous allez dire uniquement le premier mot de la question, pour voir si c'est bien une question, allez, quel premier mot de cette question ? C'est très bizarre, hein, eh oui, eh oui, non, parce que je la connais la question qui dit, vous savez, ma grand-mère me disait, non, non, question, quel premier mot, c'est parti ? Quelle est la différence ? Vous avez du mal avec un seul mot ? Vous avez du mal avec un seul mot ? Vous savez pourquoi ? Vous voulez le savoir ? Alors, sachez, vous voyez, parce que j'imagine que vous vous êtes rencontrés il y a quelque temps, non, il y a des gens qui se rencontrent récemment, vous, vous êtes récemment, il y a quelques années, c'est là que j'ai l'impression d'être un martien, parce que, votre prénom, c'est comment ? Joss, 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 Joss me regarde comme si vraiment j'étais un extraterrestre, ma question est très simple, vous êtes vous rencontrés récemment ou il y a longtemps ? Il y a longtemps, voilà, c'est pas compliqué, mais, vous voyez, regardez, j'ai dû la poser quatre fois, allez savoir pourquoi, alors, les questions les plus simples, on vous regarde vis-à-vis, donc, etc. Mais dur de compréhension, ça existe quand même, je suis un peu dur de compréhension, vous avez du mal à comprendre, et ça c'est uniquement aujourd'hui, c'est généralement, ça c'est intéressant, vous savez, ce que vous venez de dire, quand je vais dans, par exemple, dans les milieux pédagogiques, j'essaie de se réconcilier avec ça, parce que c'est un tabou de dire j'ai du mal à comprendre, alors je connais moins le monde de l'entreprise, mais connaissant l'école, en général, l'école, c'est un bon reflet de la société en général, mais dire j'ai du mal à comprendre, c'est pas ça qui vous provient de l'avancement, j'ai dit, l'entreprise, c'est quelqu'un qui dit, moi je comprends rien, on dit pas, voilà, ça c'est lui, toi, hop, promotion, voilà, donc ça se dit pas trop, et ça se dit pas trop d'ailleurs, pour plusieurs raisons, la première c'est, ben, moi j'ai l'air d'un crétin, c'est bon, je dis ça, ben oui, je suis pas très intelligent, mais pire encore, le chef un peu parano va dire, il est en train de dire que je m'exprime à lui, il est en train de dire que je suis incompréhensible, vous voyez, et puis ça peut être les deux, donc on dit pas, hein, voilà, mais, donc vous, vous reconnaissez que, parfois, vous avez du mal à comprendre, ça va, regardez bien, vous êtes vous rencontrés depuis longtemps, bon, c'est compliqué comme phrase, ah, d'accord, qu'est-ce qui a de compliqué de dire, vous, vous savez pas comment on se rencontre, vous, vous savez pas comment on se rencontre, ça va, donc ça veut dire que, vous, Joss, au bout de quelques années, s'il fait le bilan, dit, ben, je me suis pas rencontré, ça va, vous savez pas, pour vous, ce concept est tellement étrange, vous pouvez dire, je ne me suis pas rencontré, possible, ben, ça a l'air d'être ça ou pas ça, pour l'instant, c'est possible, ça y est, je me méfie, on vient de demander à Juliette, veux-tu m'épouser, possible, on ne sait pas trop quoi faire, voilà, donc ça a plutôt l'air d'être ça ou plutôt d'être le contraire, plutôt ça, voilà, voilà, alors vous, l'injonction socratique, connais-toi toi-même, ça ne vous parle pas du tout, ou si ça vous parle, ben, si ça vous parle, vous êtes rencontré ou non ? C'est pas mal, imaginez quelqu'un, vous êtes marié avec cette personne, je ne sais pas, je ne l'ai pas rencontré, vous voyez, vous la connaissez, je ne sais pas, je ne l'ai pas rencontré, vous voyez un problème ? Peut-on se connaître sans se rencontrer ? Et vice-versa. Alors, si c'est bizarre ce que je vous demande, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que dans vos yeux, vous vous faites très peur quand vous me regardez, je ne sais plus quoi faire, vous le paralysez, donc. C'est bizarre ce que je vous demande ? Non, c'est pas bizarre. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans ce que je demande ? C'est peut-être cette expression sur un ton de... D'accord, autrement dit, le contenu ne vous pose pas de problème, mais c'est l'expression qui vous pose problème. Voilà, intéressant. Que pensez-vous de quelqu'un qui ne comprend les choses que si on les dit d'une certaine manière, et pas autrement ? Que pensez-vous de cette personne ? Comme ça. C'est dur à expliquer. Qu'est-ce qui durera à expliquer la personne ? Non, à lui, il a expliqué les choses. Ah, d'abord, ça va être dur à lui expliquer les choses. Vous savez pourquoi ? Il faut utiliser les mots qu'il veut, les mots qu'il attend. Et s'il utilise une autre expression, il dira, ah, moi je ne comprends rien. Il faut, par exemple, s'il s'appelle Joseph, il faut parler de Joséphisme, de Joséphien. S'il s'appelle Bernard, il faut parler de Bernadien. Vous parlez de l'Antoinesque, il ne comprend rien. Vous en connaissez des personnes comme ça, qui ne comprennent que si vous utilisez leur formulation et leur vocabulaire. Vous en connaissez ? Bien sûr. Et donc c'est difficile de leur parler. Et donc on va retrouver un nom. Juste un mot, un adjectif ou un substantif pour qualifier cette personne. Vous auriez un mot, juste un mot, vous n'en avez rien ? Vous n'avez pas oublié de j'ai pas un ? Non, je n'en ai pas. Vous n'en voulez un ? Oui. Qui aurait un mot pour qualifier un tel fonctionnement, tout à fait courant, d'après le jeune, qui en aurait un ? Levez là-bas. Je ne sais pas. Bon, personne a, dernière chance. Ah, vous avez un peu de secondes. Il y a un seul, un seul, deux. Ah, je vous ai vus. Deux. Deux. Allez, on va écouter les deux mots. Vous direz que les deux vous conviennent mieux. Quels mots ? Les humains. Un humain. D'accord. Ça ne vous paraît pas un peu vague, non ? Le problème, c'est celle-là, vous allez la sortir à chaque question en disant c'est un humain. Vous ne voyez pas le genre, comment vous appelez quelqu'un qui va se baigner ? Un humain. Quand vous appelez quelqu'un qui se baigner ? Un humain. Non, vous ne laissez pas de la... Vous savez, vous connaissez les réponses qui marchent tellement bien. Vous ne connaissez pas ces gens qui ont toujours une réponse. Vous avez un peu comme le sage qui vous dit la réponse est 34. Alors par exemple, quel est le sens de la vie ? 34. Quelle température va faire aujourd'hui ? 34, vous voyez. Vous ne connaissez pas ces gens qui ont cette espèce de réponse qu'ils utilisent toujours. Moi, mon pépé, c'était il faut se lever tôt le matin. Quand j'étais monde tout le temps, toujours réponse est il faut se lever tôt le matin. Ça s'appelle le syndrome du pépé. Vous connaissez ? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Bon, alors. Donc, humain. Et vous ? Moi, c'est un décodeur. Décodeur, c'est quelqu'un qui est un décodeur. Quelqu'un qui comprend... Il y a besoin d'un décodeur. Oui, mais... Vous avez vu la version que vous faites là ? On n'en parle selon qu'il a besoin. On demande comment on va le qualifier. Quelqu'un, écoutez, quelqu'un qui est dans l'entreprise. Les autres, on parle d'un décodeur. Lui a besoin d'un décodeur. Comment vous l'appelez celui-là ? C'est un abé. C'est un abé. Vous voyez ? Et quelqu'un s'est caché pour dire ce mot-là. Il n'a pas me fait la main. Ça, 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 dans l'Assemblée nationale. C'est les mots qu'on balance comme ça. On se cache, on peut dire n'importe quoi. Quelqu'un, écoutez, un décodeur, vous l'appelez comment ? La personne qui a besoin d'un décodeur, quand les autres n'ont pas besoin, vous l'appelez comment ? Je vais vous renvoyer à côté, c'est un être humain. Alors là, on ne prend pas de risque par ici. Ils n'ont pas été très généreux avec les concepts. Un être humain, ça me va ou non ? Oui, ça me va. Bon, mais alors tout le monde est logé à la même enseigne, alors. Non ? Non, finalement, vous êtes comme tout le monde. Un peu. Vous voyez, veux-tu m'épouser un peu ? Est-ce que vous savez pourquoi certaines personnes aiment bien ce genre de réponse minimaliste ? Vous savez pourquoi ? Non. Non. Il y a une histoire de le fournir de temps en temps. Et le tâton, il dit, on utilise la quantité pour cacher la réalité des choses. Est-ce que c'est vous qui avez tué cet homme ? Un peu. Ou alors il y en a qui font pas tellement. C'est vous qui l'avez tué ? Pas tellement. Ou pas totalement, c'est pas mal aussi. Pas totalement. Oui, parce que moi j'ai fait une partie du travail. La balle a fait le reste du travail. Parce que moi, sans la balle, on a fait équipe. Donc, il faut bien assumer. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Parce que sans la balle, voilà. Sans le revolver, moi tout seul, vous voyez. Donc, on va, voilà. Et on va utiliser comme ça tous les adverbes, les quantités, tout ça, pour, hein, voilà, pour le pas. Vous voyez ? Ça sert pour cacher. Vous voyez ? L'exemple étant d'ici. Ah ! Là, on sent du refus, là. Ah ! Qu'est-ce qui va pas ? Là, on sent que j'en suis pas mal offensif. Ça, c'est intéressant. On n'est plus dans le côté, moi je comprends rien. Vous voyez ça ? Et bien, qu'est-ce qui va pas dans ce que j'ai utilisé ? La issue... Vous dites, tu es comparable à tout le monde. Ah non, c'est pas moi. Ça, c'est le monsieur là-bas. C'est lui qui est là-bas, et on disait être humain. Oui, mais vous l'avez interprété comme ça. Bah, écoutez, est-ce que, ici, vous avez vu quelqu'un qui n'avait pas l'air d'un être humain ? Sans donner de nom, parce que je dénonçais pas. Vous savez, moi j'ai beaucoup aimé David Vincent, je sais pas si vous vous rappelez, vous savez, il y en a qui ont rien, les petits doigts. Donc, voilà. Vous pouvez revenir à ma question. Alors, regardez bien, Joss, celle-là est très intéressante. Que pensez-vous de quelqu'un qui veut toujours venir en arrière ? Comment on l'appelle ? Elle est facile, celle-là. Celle-là, elle est facile, Joss. Allez, vous avez un nom pour lui ? Elle est facile. Comment on l'appelle ? Quelqu'un a un mot, ou bien qu'il veut toujours venir en arrière, comment on l'appelle ? Un adjectif, elle est facile pour un nom. Personne. Ça, c'est la main. Ça, c'est la bouche. Et tous ceux qui ont du mal à contrôler la bouche, et se sentent obligés de parler, de lever la main, demandez-vous pourquoi, si parfois vous êtes confus. Parce que vous confondez deux organes radicalement. Et c'est fascinant chez l'être humain. Des choses de base. Essayez d'ailleurs de définir la différence entre la bouche et la main, vous allez voir. Qui a un adjectif, lever la main ? Joss, regardez, vous avez plusieurs personnes qui lèvent la main. Vous demandez à quelqu'un quel est l'adjectif. Moisine, par exemple. Mandez-lui, elle, direct. Quel est l'adjectif ? Passéiste. Passéiste. Joss, êtes-vous parfois passéiste ? Je comprends la mot. C'est pas mal, non. Ah, vous voulez que vous le traduisez dans une autre langue ? N'importe quelle langue. On vous le traduit dans une autre langue ? Oui, dites-moi, parce que, évidemment, le français n'est pas une langue officielle, là, au Luxembourg. Mais passéiste, vous comprenez ? Quelqu'un qui est passéiste, est-ce que vous comprenez ? Non. Non, la nom de la noisité, elle vous explique, elle va l'air tout à fait sympathique, demandez-lui, expliquez-moi, passez-le. Là, il n'a rien demandé, je vous le signale. Vous savez, si j'étais en classe, je dirais à un enfant, est-ce que tu es sa maman ? Il n'a rien demandé. Vous connaissez ces personnes qui veulent vous aider ? Vous ne leur demandez rien, mais ils veulent absolument vous aider. Vous connaissez ? Vous les connaissez ? Je n'entends pas la réponse. Oui, oui. Oui, oui, hein, vous les connaissez. Comment vous appelez ce genre de personnage ? Ils veulent vous aider quand on ne leur demandait rien. Comment vous les appelez ? Vous avez un nom ? Parce que Passéiste, des jolies pour gens. Non, mais il m'a demandé. Comment vous appelez ? Avec le regard. J'ai une voisine pour ça. Je vais sortir des poubelles, il vient de se me dire quoi faire. Et son regard, en effet, me dit des tas de choses sur ce que je vais faire faire. Vous connaissez ce genre de personnage ? Oui. Comment on le nomme ce personnage ? Il veut aider les autres, même quand personne ne lui demande rien. C'est très sympathique, hein, ça peut être la même chose, mais comment on va qualifier ? Vous avez un nom ? Là, vous n'êtes pas inspiré pour le monde. Non, je n'ai pas inspiré. Ah oui, c'est drôle. J'ai remarqué que les êtres humains sont beaucoup plus généreux pour produire des concepts pour les voisins que vous remettent. Ça, c'est très humain pour le coup. Qui a un concept pour quelqu'un qui est toujours prêt à aider à l'autre, même quand on lui demande rien, il veut toujours aider l'autre. Qui a un mot ? Levez la main. Il y a des mains levées, demandez à quelqu'un. Et là, Joss, il leur est pour vous, même s'il ne parle pas français. Joss, il a un mot pour vous, là. Vous voyez ? Il demande à quelqu'un de vous. Allez-y. Il y a un derrière, regardez. Il y en a derrière. Vous avez trouvé ? Non, je n'ai pas entendu. Oui, parce que vous savez, je ne parle pas fort du tout. C'est pour ça que vous ne m'entendez pas, n'est-ce pas ? Non, non, mais je n'aime pas interroger quelqu'un, là. Ah, donc je ne parlais à personne. Alors, ne vous inquiétez pas, ce qui vous arrive, ça s'appelle une dissonance cognitive. Je questionne quelqu'un, je vais lui faire des trucs tellement bizarres que ça consécute dans le cerveau. Il se dit, ah, quelqu'un va me parler. Et, non, mais ce qui est rigolo, parce que moi j'ai appris en lisant Platon, et Platon décrit, quelqu'un lui dit, mais tu es comme un poisson torpille. Après deux minutes, je ne sais plus où j'en suis avec toi. Non ? Vous êtes là ? Bon. Sous-titrage ST' 501